C'était pour toi de réagir là-dessus et parle-nous un petit peu de ce qu'on a aussi. Ma réaction était simple, j'ai voulu représenter mon pays au mieux. J'ai eu l'impression de représenter tout un pays au moment où il a insulté le mien et j'aime beaucoup mon pays, donc je l'ai mal vécu et j'avais à cœur de bien le représenter et de gagner ce combat. You know, my reaction was simply that I wanted to represent my country in the best possible way. I love my country, particularly as he insulted it. So it was very important for me to represent it as best as possible and I really, really wanted to win this fight. And how confident were you, you won the fight. You know, Kaelin had a lot of control time and, you know, he took you down multiple times but you were outlanding him. Est-ce que tu étais très confiant que tu avais gagné le combat ? Kaelin, il avait beaucoup de contrôle. Mais est-ce que toi, tu savais, tu étais sûr que tu avais fait plus de dommages ? Je connais un peu les règles et je savais que les dommages étaient plus important que les temps de contrôle. Donc j'étais pas inquiet sur les temps de contrôle. Par contre, je savais que quand j'avais des fenêtres pour faire des dommages, il fallait que j'en fasse. La seule chose où j'ai été surpris, c'est que je pensais qu'on allait faire 90% du combat debout. Et en réalité, Kaelin, il a beaucoup lutté. Donc, généralement, quand on dit qu'un striker se transforme en lutteur, c'est plutôt bon signe. Et c'est ce qu'a fait Kaelin. You know, I know the rules. So, I know that control time isn't as important as damage time. So, I knew that whenever I had an opening, then I had to create that damage, make that damage on my opponent. What I will say is I was surprised because I expected 80% of the fight to be striking, but Kaelin decided to narrow the gap. And usually, when a striker decides to do that, then it's a pretty good sign for his opponent. And when you were in the UFC before, French MMA, I mean, French wasn't legal in France, right? So, how does it feel to make your UFC return in your home country? La dernière fois que tu combattais à l'UFC, le MMA n'était pas légal ici en France. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes sentiments maintenant que tu es revenu à l'UFC et en plus en France dans ton pays? C'est un sentiment incroyable que je pense que chaque combattant devrait vivre une fois dans sa vie, combattre chez lui avec une foule comme ça. Ça peut être un piège parce qu'il faut savoir isoler l'énergie du public. Sinon, vous rentrez dans l'émotion et vous faites un combat qui n'est plus pour vous, mais qui est pour les autres. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et j'ai eu un camp très compliqué, possiblement le camp le plus dur de ma vie, pour tout un tas de raisons. Et si vous saviez tout ce que j'ai traversé pour revenir aujourd'hui, je vous jure, c'est fou et c'est une victoire que j'ai eu dans l'Octogone, mais c'est une victoire qui est plus grande encore que ça au vu des difficultés que j'ai affrontées, donc je suis content. Vous savez, c'est un sentiment que je souhaite à tous les combattants, pour pouvoir combattre et gagner en front de votre home crowd, en front de un crowd comme celui que j'ai juste passé. Mais, vous savez, c'est tellement impressionant et je suis très heureux pour le voyage que j'ai eu hâte, parce que c'était probablement l'un des plus difficiles camps que j'ai eu jure. J'ai vraiment struggled, mais à la même temps, c'est pas seulement une victoire dans l'Octogone, c'est plus une victoire pour tout ce que j'ai eu jure, et je suis très heureux parce que j'ai eu jure. Merci. Ici, félicitations de ce combat. Donc, tu étais plus stressé ou pressé ou motivé à propos de cette ambiance qui était spectaculaire pour toi. C'était une ambiance inédite, donc c'est compliqué de prévoir quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Donc, j'ai essayé de m'enfermer le plus possible de l'émotion du public. C'est pour ça qu'à la fin du combat, j'ai juste voulu les remercier en fait pour leur énergie. Je n'avais pas beaucoup de mots à dire. Le combat parlait lui-même. Donc, ce que je voulais surtout, c'était profiter du public, communier avec l'énergie qu'ils m'envoyaient. C'est des bonnes ondes. On est dans un monde où on est aimé le lundi et détesté le mardi. Aujourd'hui, on est lundi, on m'aime, donc j'en profite et je suis content. Donc, ça fait la différence aussi physiquement, ne pas mentalement ? Pourquoi ? C'est les deux en fait, c'est physique, c'est mental, mais je pense que c'est surtout une guerre mentale. La préparation, on l'a fait, on fait tout ce qu'il faut et les voyants sont au vert. Mais le jour du combat, il peut se passer quelque chose qui vous fait perdre un peu pied. Et c'est surtout, je pense, une guerre mentale avant celle physique. Merci beaucoup. De rien. Delors. Merci pour tous les Français déjà. Je pense que c'est un message qu'ils veulent tous te passer. Est-ce que tu vas construire et continuer ta légende en allant commenter les combats de tes collègues après ? Écoute, il y a mon costume qui est derrière toi. J'ai discuté avec l'UFC à ce propos. Ils m'ont dit qu'ils étaient a priori OK. Donc, il y a la même carte qui vient de démarrer. J'arrive. Merci beaucoup. Bonsoir Taylor. Salut. Félicitations. Adès pour Culture MMA. Ma question, elle est simple. L'année dernière, tu étais présent dans l'arène, mais pas dans la cage. Oui. Qu'est-ce que ça fait de rentrer face à son public, 16 000 personnes qui se comptent son nom ? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu plus la pression que d'habitude, justement ? Tu es à l'UFC, c'est déjà une pression. Ensuite, tu combats chez toi, c'est une autre pression. Ensuite, tu as un camp compliqué, c'est une troisième pression. Et tu as un gars qui est fort, qui est très motivé à te battre, qui est invaincu, qui est champion d'une organisation majeure en Europe. C'est une cinquième pression. Donc, je pense qu'il y avait une autre pression qu'il fallait, mais j'ai assumé. J'ai assumé comme je l'ai toujours fait et j'ai fait le taf. Si je voulais livrer un combat peut-être un peu plus spectaculaire, je pensais que mon compagnon de danse me le permettrait. Mais il a beaucoup voulu lutter et du coup, ça n'a pas donné le combat que je voulais. Mais dans le fond, je suis content. Salut Taylor. Bravo pour ton combat. 2015, Rokili, Pologne, c'est ton premier combat à l'UFC. Est-ce que tu as vécu d'aussi grandes sensations, enfin, en termes de sensations entre ton premier combat à l'UFC et celui-là huit ans après ? En 2015, il y a des gens qui ne savaient même pas ce que c'était l'UFC dans mon entourage. Je leur disais, je combattais à l'UFC, ils me disaient, ah cool, mais ils ne savaient pas ce que je leur disais. Là, je reviens 7 ans après, après un an et demi d'inactivité, de blessure. Que dire, je te dis, c'est un combat multiple et je suis content de l'avoir emporté parce que ce n'était pas simple. Donc je suis resté concentré, j'ai gardé mon sang froid, j'insiste sur le sim, j'ai assumé le combat, j'ai assumé la pression et j'ai fait le taf. C'est ton premier combat en binôme comme coach avec Johnny Frachet ? Ça s'est passé comment ? Ça s'est bien passé. Après, il faut toujours une petite période où on s'apprivoise un petit peu, je change d'équipe, je change de sparring partner, je change de head coach. Mon staff a changé du tout au tout. Donc il faut pouvoir être en osmose avec ce camp-là. Je vais me répéter, mais je n'avais pas combattu depuis un an et demi, je revenais de blessure et tout. Donc il a vraiment fallu qu'on s'apprivoise, Johnny et moi, même si on se connaissait beaucoup. Et pour ça, il a fait un travail incroyable. Mon autre coach, Eric Cara, a fait un taf incroyable. Mon coach de boxe, Abadi Lalab, a fait un travail aussi incroyable. Tout le monde s'est mis en synergie pour pouvoir me faire performer et ça a été un boulot d'équipe. Merci Taylor, content de te revoir à l'UFC et bon commentaire. Merci. Salut Taylor. Salut. Félicitations pour la victoire. Je voulais savoir un peu, tu nous parles un peu de ce combat, donc comme tu dis, ça fait un an et demi que tu n'as pas boxé. Comment tu t'es senti et comment tu l'as trouvé ton adversaire ? Dur. Il était dur au mal. J'ai été surpris parce que, comme j'ai dit, je pensais qu'il allait plus boxer. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de luttes. Ça, je ne l'avais pas prévu, je ne vais pas mentir. Je ne pensais pas qu'on lutterait autant. Mais voilà, j'ai pu... Mon coach Eric Carin m'avait prévenu, il m'avait dit, tu sais, je pense qu'il va vite changer de niveau. Et je me disais, mais il me dit n'importe quoi, le gars va boxer, on va faire 80% du fight debout. Et en fait, c'est lui qui avait raison. Il y a eu beaucoup de luttes. Donc ça, j'ai été surpris. Et du coup, j'ai essayé de me rattraper sur les dégâts parce que j'ai passé beaucoup de temps à défendre ces takedowns. Est-ce que... Bon, je sais, comme tu dis, que tu pensais que ça allait être plus sans luttes, mais est-ce que tu es content de ta prestation ? Ouais, je suis content parce que... J'ai eu un petit frisson dans le round 2. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui l'a eu, ce frisson. Et j'ai gardé la tête froide et je me suis dit OK. J'ai déjà eu affaire à ce genre d'adversaire qui se dit qu'il a me scotché au sol et que je n'ai plus bougé. Donc voilà, j'étais prêt pour ça et écoute, on a réussi à faire ce qu'il fallait. La stratégie, elle était assez simple. Mon coach Abadil Alab, il m'a dit travaille-le avec ton jab, laisse-le venir, il viendra tout seul sur ton bras arrière. Et j'ai appliqué les consignes et ça a payé. Donc je suis content. On a fait un beau boulot d'équipe. Dernière question pour moi, est-ce que tu as quelque chose de prévu pour la suite ? Pour le moment, je vais apprécier ma victoire, je pense déjà. Voilà, je vais kiffer un petit peu, je passe à 4-1 à l'UFC parce que moi je comptabilise mon premier run. Donc je passe à 4-1 à l'UFC, je vais apprécier ce moment-là, je vais me reposer un petit peu et puis on verra pour la suite. Je fais confiance à l'UFC et ils feront le boulot pour moi, donc voilà. Merci Taylor. Merci. Salut Taylor, félicitations pour ta victoire. Merci. Tom pour Stade Perform. Toi qui a autant d'expérience dans ce sport, il y a le Bellator qui est arrivé à Paris il y a pas longtemps, il y a le PFL qui arrive, deuxième édition de l'UFC. Est-ce que tu penses que le MMA peut passer, j'allais dire, deuxième sport en France dans le top 3 dans les années à venir ? Oui, je pense parce que c'est un sport qui a beaucoup de hype, c'est un sport qui grandit très vite, je pense que c'est le sport qui a le grandi le plus vite historiquement. Donc je pense que d'ici quelques années, on peut avoir un sport, alors le foot restera toujours le foot en Europe, mais je pense qu'on peut avoir un sport qui est très concurrentiel. Quand on voit des grosses chaînes de télé maintenant qui investissent massivement sur les sports de combat, je pense que c'est assez parlant. Donc voilà, il n'y a qu'à voir un petit peu ce qui fonctionne en ce moment, c'est le foot et le combat. Donc je pense que le MMA sera possiblement le deuxième sport de France. C'est un peu comme le triathlon des sports de combat, le MMA. Donc je pense que tout le monde va s'y mettre progressivement avec la médiatisation qui vient, avec les grosses ligues qui viennent dans notre pays. Il n'y a pas de raison que ça ne devienne pas le deuxième sport le plus populaire en France. Merci. De rien.